Voilà, vous aurez un mur totalement invisible Hey salut à tous et à tous les copains, je suis Xavier Laforme, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Et aujourd'hui les copains, qu'on a un glitch, un tout nouveau glitch, pas ce coup-ci qui permet de se rendre invisible Mais qui permet de rendre invisible vos constructions Euh, je vais pas vous cacher que c'est complètement abusé, admettons que vous soyez en ligne, soyez en arène ou quoi que ce soit Bah en fait il y a une possibilité de construire des murs invisibles et du coup de pouvoir voir les ennemis à travers D'ailleurs petite anecdote, je pense qu'en fait nous on peut voir à travers nos murs mais les ennemis ils peuvent pas voir à travers Donc c'est vraiment on peut dire complètement abusé On va vous expliquer comment est-ce qu'on fait, ça peut vous servir beaucoup du coup je pense en ligne Et si je vous déconseille de le faire, bien évidemment il y a un risque de ban Donc on va vous le présenter tout de suite, c'est parti Bon si jamais j'étais avant par contre de commencer les explications pour les petits nouveaux Je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne Vous êtes les venus chez votre tonton Tacos Également pensez à mettre votre petit pouce bleu si vous avez cliqué la vidéo Je vous rappelle ça ferait extrêmement plaisir, on va essayer de faire les 300 likes sur celle-ci Il y a également tous mes réseaux sociaux et mon Twitch dans la description Où il y aura du coup des streams du soir Donc n'hésitez pas à aller me follow là-bas, m'ajouter d'ailleurs si vous voulez venir me parler Insta, Snap, etc, tous mes réseaux serifiés tout partout Donc pour ça, c'est simple, vous allez sur Fortnite Et on va le faire du coup je pense en créatif parce que c'est plus pratique Même si je vous le rappelle, c'est faisable n'importe où Donc en ligne, en terrain de jeu, en créatif, où vous voulez Ça marche dans tous les modes de jeu Donc forcément puisque c'est un glitch qui permet d'avoir des murs Et des constructions transparentes Bah on va le faire avec des murs du coup Par contre je vais pas le faire à la manette Parce que je vais pas vous cacher que j'ai essayé à la manette et au clavier-souris J'ai réussi à le faire qu'au clavier Je pense qu'il y a possibilité avec la manette Mais je pense qu'il faut mettre certaines options pour que la modification se fasse instantanément Enfin bref, donc là on va mettre un petit sol On va se mettre ici, on va mettre un mur On va en faire avec deux pour que vous puissiez bien voir Donc ça marche avec tous les murs Ça marche avec un mur de bois, un mur de pierre ou un mur de métal, peu importe Tant qu'à faire, avoir une arme, je pense que ça sera beaucoup plus pratique Et en fait vous devez du coup baisser la vie de votre mur Donc on va la mettre au minimum Voilà, avec la rafale ça met à 3 PV Voilà, donc là j'ai mis deux murs à 3 PV Il faut baisser la vie de vos constructions Et ensuite la manipulation est très simple Vraiment bête, mais c'est pareil comme à chaque glitch Il fallait essayer pour réussir à trouver Il faut modifier et réparer sa construction en même temps Je pense que vous me suivez, c'est pas compliqué en vrai Ma touche de modification c'est G Et pour réparer c'est H Donc on va appuyer sur H et G presque en même temps en fait Et si vous réalisez correctement le glitch Vous allez être en train de modifier votre structure Et vous verrez les petits plus comme quoi vous êtes en train de soigner votre mur Enfin regardez Vous avez vu ? Je suis en train de modifier pourtant il y a des petits plus comme quoi je suis en train de le soigner Donc ensuite vous faites aller la molette Moi pour changer d'arme, j'utilise la molette Et si vous avez correctement du coup réalisé le glitch Voilà ce qui va se passer Voilà, vous aurez un mur totalement invisible Donc vous pouvez voir, j'ai pas foncé dedans, je peux pas passer Le seul petit bémol c'est que Voilà, vous avez vu ? Ça réapparaît si vous infligez des dégâts Mais ça peut être vachement pratique dans le sens où vous Vous pouvez voir à travers vos murs mais pas les ennemis C'est assez abusé en ligne On va essayer, regardez Voilà, j'ai refait la même méthode Je change d'arme, je reprends ma pioche Et dès que ça aura fini de se reconstruire Du coup ça va devenir complètement invisible En fait toute la partie Toute la partie où les briques sont bleues Va disparaître en fait si vous préférez Et c'est ce qui va donner du coup l'apparition d'un mur invisible Et vous pourrez du coup voir vos ennemis à travers Mais par contre eux ne pourront pas vous voir Et ensuite dès que la structure va prendre des dégâts ou autre Ça va réapparaître Donc ça peut être assez abusé en ligne, je vais pas vous le cacher Donc voilà c'était un petit glitch, une petite astuce ces copains Qui peut vraiment beaucoup vous servir en ligne C'est relativement court mais Je voulais quand même vous le montrer Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent jouer en ligne Même si moi je suis pas beaucoup, vous ça peut vous servir Et puis les petits nouveaux pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu Ça ferait plaisir J'espère que du coup vous avez kiffé le petit tuto, la petite vidéo On se regarde très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres vidéos de glitch C'était Rafit, c'était votre tonton Tacos Tchao tchao